... Mesdames et messieurs, aimant les téléspectateurs, bonsoir et bienvenue dans cette nouvelle édition du journal d'envoi c'est le sommaire. Un décret présidentiel nomme l'ancien Premier ministre secrétaire général de la Présidence dans l'attente de l'annonce de la composition du gouvernement. Un atelier organisé à Noir-Trout sur les mécanismes de réduction des risques de catastrophe avec la participation de représentants de certains secteurs et des partenaires de développement. L'équipe nationale des Mouravitoun Loko se prépare à faire face à son homologue malienne au deuxième tour de la qualification pour la Channes 2021. Bonsoir et merci de nous avoir choisis pour cette négociation d'information. La présidence mauritanienne a annoncé aujourd'hui la nomination de l'ancien Premier ministre Mohamed Salim Al-Bashir au poste de secrétaire général de la Présidence de la République. La nomination d'Al-Bashir intervient dans un contexte marqué par l'attente des Mauritaniens de l'annonce imminente de la formation du Premier gouvernement du Président Mohamed Al-Sheikh Al-Ghazwani après la nomination d'Ismaïl Al-Bouddha Al-Sheikh Sidiya au poste de Premier ministre en succession à Al-Bashir. La Commission centrale pour l'observation des croissants a annoncé que le lundi prochain, l'Aïd Al-Atha ajoutant dans une déclaration publiée que le samedi 3 août marque le début du mois d'Ul-Hijah sur la base de l'échéance de 30 jours. Pour le mois d'Ul-Qi'ad, la Commission a indiqué dans une déclaration publiée ce matin que la prière de l'Aïd aura lieu à la mosquée Ibn Abbas à 8 heures exactement lundi prochain. En temps, ce lundi matin, dans les locaux de l'Union nationale du patronat Mauritanie, en hoc shot des travaux d'un atelier de deux jours organisé par le ministère de l'Intérieur et de la décentralisation par le biais de la Direction générale de la protection civile sous le thème d'un dialogue national pour la réduction des risques de catastrophes en coopération avec le PNIT et l'Office des Nations Unies pour la réduction des risques des catastrophes. Reportage. Cet atelier est organisé dans le cadre du renforcement et de la résilience humaine des communautés vulnérables en milieu urbain. Il s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre du cadre de Sandai pour la réduction sensible des risques de catastrophes naturelles et des effets multiformes d'ici 2030. En Mauritanie, le dit projet touche une communauté de près de 211 000 personnes, spécifiquement au niveau des communes de Tevraxane, Rousseau, Bouguet, Kaïdi et Tintan. Et il vise en conséquence à aider ces communautés urbaines qui vivent dans des conditions vulnérables à développer leurs capacités urbaines et aussi les capacités de leurs institutions locales à surmonter les catastrophes qui menacent leur santé, leur sécurité, leur alimentation, leur environnement et leurs moyens d'existence. La principale personne-ressource responsable du programme nous justifie son bien fondé et les perspectives. Le projet en question reflète la reconnaissance pour la première fois au niveau international d'une nécessité de mettre l'accent sur la participation, l'engagement et l'autonomisation des communautés pour une résilience efficace contre les catastrophes et dès lors renforcer leur sécurité humaine. Il est financé par le Fonds d'affectation spécial des Nations Unies pour la sécurité humaine et il est mis en œuvre conjointement par l'Office des Nations Unies pour la réduction des risques de catastrophes naturelles et le PNUD en Mauritanie et en Tunisie. Cet atelier de dialogue national revêt une importance capitale compte tenu de son objectif qui vise à sensibiliser les décideurs politiques, les acteurs économiques et la société civile en général sur la manière et les conditions de consolidation des mécanismes de résilience communautaire. Il vise ainsi à réduire les risques de catastrophes naturelles et à les prévenir. En effet, le fameux adage « Il vaut mieux prévenir que guérir » est d'une actualité qui n'échappe dorénavant à personne sur la planète. Nous sommes tous quotidiennement interpellés par la menace liée à la détérioration environnementale sous l'effet de la pression humaine et de l'urbanisation galopante. Nous sommes tous confrontés à la cruciale et brûlante question d'un héritage que nous, citoyens du XXIe siècle, allons laisser à nos enfants et à nos petits-enfants. La suite d'ailleurs de l'intervention du PNUD justifie ce péril. Il n'y a pas une semaine qui se passe sans que cette actualité ne nous rappelle la survenance d'un ouragan ici, d'un glissement de terre là, d'une ondation par-ci ou d'une sécheresse. Et il est estimé qu'au cours des 20 dernières années, le coût des catastrophes climatiques a été plus que doublé en raison des multiples effets qu'il a engendrés au cours des 20 dernières années. Suivant les statistiques des Nations Unies, les pertes financières qui en découlent s'élèveraient à 2,9 milliards de dollars, rien qu'entre 1998 et 2017, affectant ainsi plusieurs milliards d'individus. Au vu de ce qui précède, il est donc temps d'agir, car il n'y a plus de place pour la complaisance. L'heure est donc à une action rapide, concertée et informée pour arrêter la destruction de notre écosystème et mieux prévenir la surveillance de tout risque lié aux catastrophes naturelles. L'effondrement d'une galerie souterraine d'exploration au fil orifère dans la région de Gleibendor, au Trisémur, a coûté la vie à 4 personnes. Le puits s'est effrondé dimanche matin alors que les prospecteurs s'apprêtaient à extraire davantage d'heures des profondeurs, ce qui entraînait un glissement de terrain qui leur fit fatal. La région de Gleibendor, à l'extrême nord de la Mauritanie, est sujette à une récudescence d'accidents similaires aux conséquences dramatiques. L'Observatoire mauritanien des droits de l'homme a élit un nouveau bureau exécutif à l'issue d'une assemblée générale tenue à Nocchotte sous la présidence de Mohamed Salim ou Mohamed Ali, un remplacement de l'ancien président Abdellahi ou El-Beyan. Le nouveau président de l'Observatoire a appelé dans un discours devant le bureau exécutif à œuvrer pour la promotion, à agir en faveur de la promotion des droits de l'homme en Mauritanie et à contribuer au développement du système de défense des droits de l'homme dans le pays. L'équipe nationale des Mourabitounes locaux devra jouer contre le Mali au deuxième tour des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations suite à la qualification de Bamako pour le deuxième tour au dépens de la Guinée-Bissau. L'équipe nationale mauritanienne a passé le Cap-Vert par le deuxième tour de qualification après avoir remporté le match retour à Nocchotte face au Cap-Vert par le score de 2 buts à 0. Les fleurs sont un agrément ornemental indispensable autant pour le paysage urbain que dans le cadre domestique pour embellir, embaumer l'air et égayer l'esprit. Peu à peu, elles entrent dans les habitudes des Mauritaniens. Focus sur les pépinières de Nocchotte. Reportage. Aujourd'hui, largement introduites dans la culture mauritanienne, les fleurs sont les principaux décors dans les maisons, les carrefours, sur le long des avenues. Elles procurent incontestablement un bien-être chez l'homme. Cela, les Mauritaniens l'ont bien compris ces dernières années. Les voyages à l'étranger sont une des raisons de ce changement de mentalité. Cette pépiniériste spécialiste des plantes, des décorations et des fruitiers parle de ce métier qu'elle fait passionnément. Je travaille dans cette pépinière depuis quelques années avec ma mère et mes frères. Et Dieu merci, ces dernières années, le travail a beaucoup avancé. On amène des extensions du Sénégal ou du Maroc. On choisit seulement les plantes qui peuvent s'adapter à notre climat. Aujourd'hui, nous avons beaucoup de clients qui viennent acheter ces fleurs pour faire un jardin chez eux. Souvent, ils viennent avec un plan de jardin qu'ils ont déjà vu à l'étranger ou chez un ami et qu'ils veulent avoir chez eux. Selon ce monsieur propriétaire d'une pépinière, il y a de cela quelques années, pense, que le nakshatois a aujourd'hui tendance à avoir la fleur au cœur, à fleurir de plus en plus son entourage. Sincèrement, au début, ce sont les étrangers qui viennent acheter nos fleurs. Mais aujourd'hui, depuis cinq ans, notamment les Mauritaniens eux-mêmes viennent en acheter. Ils ont commencé à introduire les fleurs dans leur culture. Les fleurs sont très importantes. On doit toujours en trouver dans les maisons, dans les rues, partout, dans la ville, car ils sont indispensables pour la vie. Ce client satisfait et conscient de l'importance de cette belle nature, nous dit ses impressions. Je fréquente cette pépiniérie depuis quelques années maintenant. Je les encourage vraiment pour le travail qu'ils font. Les Mauritaniens savent maintenant que les plantes sont importantes pour notre environnement. Pour le climat, surtout, les prix sont aussi très abordables. Les fleuristes deviennent de plus en plus nombreux dans la ville de Nakshat, car les nakshatois commencent à comprendre leur importance pour la santé et pour le décor de leur maison, ce qui n'était pas le cas il y a de cela quelques années. Le conseil de la langue arabe en Mauritanie a organisé à Nakshat un séminaire sur le thème des contours du génie dans les corrections linguistiques réalisées par les mahadras mauritaniennes. On prépare à la session nombre de chercheurs et de professeurs d'université qui ont débattu du rôle de l'école mauritanienne coranique dans la préservation de la langue arabe. Mohamed El-Mahboubi, principal conférencier de la session, a évoqué la réalité de la correction linguistique et de la vérification existante au sein de la mahadra mauritanienne, présentant un aperçu historique à ce sujet. Annonce à Tunis de la mort de deux hommes armés lors d'une opération dans le gouverneurat de Gafsa, dans le sud-ouest du pays, menée conjointement par l'armée tunisienne et des unités de la garde nationale. Cette opération intervient au lendemain de la décision par le président interriminaire Mohamed El-Nassar de prolonger d'un moins l'état d'urgence dans le pays en préparation de l'organisation de l'élection présidentielle. Le gouvernement libyen d'Union nationale a annoncé dimanche soir au moins 43 morts et des dizaines de blessés dans une attaque aérienne contre la ville de Merzak, dans le sud du pays. L'armée nationale libyenne dirigée par le maréchal Khalifa Haftar a confirmé l'attaque contre la ville néant, toutefois avoir pris pour cible des civils reportages. Le gouvernement libyen d'Union nationale a annoncé dimanche soir au moins 43 morts et des dizaines de blessés dans une attaque aérienne contre la ville de Merzak, dans le sud du pays. L'armée nationale libyenne dirigée par le maréchal Khalifa Haftar a confirmé l'attaque contre la ville, niant toutefois avoir pris pour cible des civils. Le conseil présidentiel du gouvernement d'Union nationale a condamné, dans un communiqué, l'attaque contre le quartier résidentiel de la ville de Merzak. Ibrahim Omar, membre du conseil municipal de Merzak, a déclaré lundi que le quartier avait été frappé par une attaque aérienne ayant fait 42 morts et plus de 60 blessés, alors que l'armée nationale libyenne indique avoir opéré l'attaque à une heure tardive dans la nuit d'hier. Grève a eu lieu tard hier soir, visant des combattants de l'opposition tchadienne. Allusion faite aux tribus de l'opposition tchadienne, présente dans la région. L'armée nationale libyenne a pris le contrôle de Merzak au début de l'année, dans le cadre d'une offensive visant à contrôler le site producteur de pétrole. Mais c'est par la suite retiré pour concentrer ses forces au nord, tentant de prendre le contrôle de Tripoli au cours d'une campagne menée depuis quatre mois. Depuis le 4 avril, les forces de Haftar pilonnent la capitale et s'en retirent repoussées par les forces du gouvernement internationalement reconnues qui est siège. Le conflit à Tripoli a repris de plus belles malgré les appels régionaux et internationaux au cessez-le-feu et le renouvellement de l'embargo sur les armées imposées par l'ONI. L'embargo que toutes les parties au conflit acquises des pays arabes et de la sous-région de l'avoir violée. L'opération de Haftar est venue mettre fin aux pourparlers ayant entamé à Paris devront être couronnées par une grande conférence nationale passée aujourd'hui à la trappe du fait du retour à la guerre. Le Conseil national des droits de l'homme au Maroc a annoncé l'indemnisation de 624 personnes qualifiées de victimes des années de presse. Selon le nombre de journaux marocains, des réparations d'un montant total de 87 millions de dirhams seront distribuées aux victimes à compter cette semaine. Annonce en République d'Ouganda du lancement d'un vaccin expérimental contre la maladie d'Ebola qui se répond en République démocratique du Congo depuis un an. Faisant plus de 1800 morts, l'Organisation mondiale de la santé OMS a récemment proclamé une urgence internationale concernant le virus Ebola qui a fait plus de 11 000 morts en Afrique de l'Ouest en 2014. Le Premier ministre malien Bouboussissé effectue une visite de 5 jours dans la région de Mopti au centre du pays. La deuxième du genre dans la zone en moins de mois. La visite de Sissé intervient à un moment où les régions centrales du Mali connaissent une récrediscence des attaques de la part des groupes armés et des actes de violence intercommunautaires. Reportage. Le Premier ministre malien Bouboussissé effectue une visite de 5 jours dans la région de Mopti au centre du pays. La deuxième du genre dans la zone en moins d'un mois. La visite de Sissé intervient à un moment où les régions centrales du Mali connaissent une recrudescence des attaques de la part de groupes armés et des actes de violence perpétrés par certaines composantes sociales, en particulier les Foulanis et les Dogons. Un certain nombre de villages et de villes du centre du pays ont été le théâtre il y a plus d'une semaine d'attentats ayant provoqué la mort de 15 civils dont les auteurs n'ont pas encore été identifiés. La situation sécuritaire au centre du pays est à la tête des objectifs de la visite de Bouboussissé qui aura fait dans 3 jours 3 mois de longévité depuis sa prise de fonction. Il est accompagné par des députés favorables à l'opposition et populaire dans la région. dont la population se plaint en raison de l'absence de manifestations de l'État, ce qui leur fait dire qu'ils sont abandonnés à leur propre sort, confrontés à la prolifération de groupes armés et à des actes de représailles ethniques. Le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, a appelé au déploiement de troupes supplémentaires de l'ONU dans le centre du Mali afin de maintenir la sécurité et la stabilité. Pour sa part, le président malien Ibrahim Bobakar Keita s'est engagé à déployer des forces supplémentaires de la région pour empêcher de nouvelles violences qui ont fait des centaines de morts et de blessés ces derniers mois. En plus du centre, les sécurités et la stabilité se poursuivent au nord du pays. Malgré la présence de forces françaises et internationales dans la zone, des hommes armés non identifiés ont pris pour cible une base militaire française à Gao dans le nord du Mali et provoquer la mort et la blessure de nombreuses personnes. C'était tout pour l'actualité. On va suivre le rappel des titres. Un décret présidentiel le nomme l'ancien premier ministre, secrétaire général de la présidence, dans l'attente de l'annonce de la composition gouvernementale. Un atelier organisé à l'offre sur les mécanismes de réduction des risques de catastrophe avec la participation de représentants de certains secteurs et des partenaires de développement. L'équipe nationale des Mourabitounes locaux se prépare à faire face à son homologue malienne au deuxième tour de la qualification pour la chambre 2021. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada